bonjour à toutes et à tous voilà et bien aujourd'hui dans qui es tu je vais interroger pauline bonjour alors qu'est ce que c'est qui es tu et bien tout simplement pauline en fait tu fais partie des professionnels avec lesquels sur crevettepapillon.fr c'est à dire le blog sur facebook sur youtube tu participes et donc j'aimerais te cuisiner avec quelques petites questions qu'on ne pose pas forcément à son thérapeute ou à son coach est ce que tu es d'accord bien sûr alors première question moi j'en ai la réponse mais ceux qui t'écoutent aujourd'hui ne savent pas forcément c'est où est-ce que tu vis pauline alors moi je vis à dizimieux dans l'isienne au dessus de crémieux voilà d'accord et une question que vraiment on ne pose pas généralement à son premier rendez-vous avec son avec son thérapeute c'est comment tu étais quand tu étais enfant c'est à dire grosso modo est-ce que tu étais curieuse est-ce que tu avais des activités favorites est-ce que tu étais une enfant attripide voilà alors moi j'étais toujours très 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 active toujours en train de bouger toujours être à l'extérieur toujours toujours dans la nature voilà c'est vraiment ça qui me qui me caractérise et j'étais toujours toujours dehors toujours pieds nus ma grand-mère elle hurlait en permanence parce qu'effectivement j'avais toujours les pieds collés à la terre mais mais voilà mon chemin maintenant m'indique effectivement il y avait ça fait sens en fait ça fait sens voilà toujours dans la forêt j'avais deux tantes qui étaient fermières donc j'étais tout le temps collée à la ferme aussi avec les animaux à faire plein de choses donc voilà beaucoup de beaucoup de connexions déjà et ça c'était l'enfance et quels souvenirs tu gardes toi à l'ordre d'aujourd'hui de l'adolescence à une adolescence un peu compliquée puisque voilà sentir pas forcément à sa place être un peu différente et les autres enfants vous le font sentir voilà vous n'êtes pas la fille super copine super fun du collège donc voilà mais après le cheminement s'est fait s'est fait comme comme ça mais mais oui très un peu compliqué les périodes un peu compliquées avec un divorce des parents au milieu donc arriver à trouver sa place donc là c'est pas forcément très aisé mais mais voilà c'est le cheminement qui fait que on est celle qu'on est aujourd'hui donc merci pendant toutes ces périodes aussi bien l'enfance l'adolescence enfin on va dire jusqu'à 18 ans voire même un petit peu après est-ce que tu avais déjà finalement un goût prononcé pour tout ce qui qui est les soins reiki les massages le toucher ou même avec des instruments de musique est ce que il y avait déjà des donantes chez toi qui pouvaient donner malgré tout des pistes des directions comme quoi et bien tu tu avais ce goût là déjà en toi en plus de marcher pieds nus être ancré un retour à la terre alors moi plus jeune en fait j'ai commencé vraiment sur le côté ésotérique pur j'ai une grand mère qui tirait les cartes très très bien d'ailleurs avec beaucoup de messages et j'ai commencé par ça j'ai un goût très très prononcé pour les oracles et et mon oracle de béline donc j'ai commencé essentiellement par ça au niveau des ressentis j'en avais énormément en fait la nuit ça a été des périodes très compliquées on va dire de là où on va remonter le plus loin mes souvenirs entre quatre cinq ans jusqu'à mes 18 ans avec des terres nocturnes des beaucoup de messages beaucoup de choses un peu particulières qui ont fait sens plus tard en fait avec les rencontres que j'ai pu faire qui ont pu me donner des mots sur ces mots et même à l'UX du coup voilà et du coup ça permet de mieux comprendre ce qu'on vit maintenant et qu'on avait déjà des choses qui étaient là quand ça se produisait et puis par la suite j'ai j'ai été misé au pendu donc j'ai vraiment commencé vraiment sur le côté sur le côté divinatoire c'est vraiment ce côté là qui m'attirait énormément avec mes bougies dans la chambre pour tous les sens mes mains elles ont toujours eu des ressentis des picotements des choses comme ça et et j'ai quand j'étais formé au premier degré de reiki fin de la première journée vraiment j'ai eu pas du soulagement je ne saurais pas expliquer exactement mais voilà je me suis mise à pleurer parce que vraiment j'ai dit ça y est je sais ce que je vais pouvoir faire de mes mains est ce que je ressens là et voilà et ça fait ouais c'est vraiment ça m'a donné à en disant ça y est je suis fait pour ça j'ai trouvé en fait ce que je vais faire mes mains de ça de ce que j'ai donc ouais ça a été la lumière en fait ouais c'est la révélation vraiment c'est la révélation et depuis que j'ai été formé au premier degré de reiki tout s'est enchaîné en fait rapidement sur mes différentes activités d'aujourd'hui qui grandissent au fur et à mesure qui vont continuer de grandir parce que je sais que ça ne s'arrête ça s'arrêtera pas là c'est sûr mais voilà ça a été le premier pas le premier pied à l'étrier et et surtout voilà quelque chose qui avait du sens à ce moment là qui me disait bah oui ça y est tu as trouvé c'est là c'est ça que tu vas très bien et bien je te remercie pour ce ce partage que tu que tu nous donnes est ce que tu savais que tu serais dans une profession avec le développement personnel tout de suite tu vois on finit ses études et paf on se lance dans sa carrière immédiatement est ce que toi tu savais qu'à un moment donné de toute façon tu serais là dedans absolument pas absolument pas moi je suis d'une famille assez cartésienne il faut avoir un métier avoir une famille avoir des enfants enfin voilà toujours le chemin un peu un peu classique pour un métier qui ramène de l'argent donc voilà aujourd'hui je suis syndic de copropriété encore pour quelques mois je termine cette activité le 30 juin donc là voilà après 22 ans de carrière je suis contente de ce cheminement là mais aujourd'hui j'ai vraiment besoin de vibrer entièrement dans ce qui me nourrit de ce qui me fait plaisir et de ce qui m'appelle en fait donc voilà donc non non j'étais pas du tout prédestinée à oeuvrer dans cette voie là mais je sais que c'est d'une justesse incroyable donc j'ai hâte de faire que ça à 100% et bien tu commences à nous répondre à la question suivante puisque c'est as-tu exercé d'autres professions avant et si oui qu'est-ce que cela t'apporte dans ton métier actuel aujourd'hui beaucoup de ressentis à mes clients qui clients actuels des fois qui se confient à moi sans raison apparente voilà j'ai cette capacité d'écoute de l'autre et ça transpire puisque les gens quand je suis en petit en petit enfin souvent en direct avec un client en fait un seul à seul où les gens commencent enfin je sens vraiment le mal-être de la personne et avec quelques petits mots bah du coup vient déclencher en fait ce que les gens ont besoin de poser donc déjà c'est le début de la guérison en fait quand on arrive à poser même si c'est une personne extérieure même ce n'est pas le lieu c'est peut-être pas pour ça qu'on était venu mais mais voilà ça apporte beaucoup de beaucoup de bien déjà c'est un premier pas donc d'accord et et donc en fait à quel moment tu as décidé de choisir ce chemin de carrière professionnelle qui est dans le développement personnel quel est tu vois il y a des personnes où c'est suite à un burn out c'est suite à à une explosion c'est suite à un événement personnel aussi hein c'est pas forcément que professionnel qui décide de ben de passer finalement à l'action en tant que que pro et plus à être dans dans l'ombre hein mais s'afficher quel a été pour toi quel élément quel événement qui a fait que pour toi tu t'es dit bon c'est maintenant qu'il faut que je le fasse quoi l'élément déclencheur c'est oui effectivement les alertes de santé ou avec la pression quotidienne des clients j'ai la chance de travailler dans une société où j'ai deux patrons qui sont juste géniaux et qui comprennent en plus son côté perché complètement barré donc voilà mais voilà la pression des clients en permanence les rythmes effrénés la paperasse c'est juste plus possible et puis voilà une grosse alerte de santé en l'été 2020 où là bas il ya c'est le corps qui dit qu'il veut plus clairement aujourd'hui il stop et puis ben il faut être à l'écoute pas aller à la rupture c'est pas l'objectif donc et donc la décision moi je l'ai prise alors déjà bien mûrie l'année dernière posée officiellement au niveau de ma direction en début d'année en disant c'est stop parce que si je continue dans cette voie là je vais mourir quoi vraiment c'est vraiment le sentiment qui me qui me qui m'appelle et que je ressens au fond de moi en disant mais je sais que la prochaine fois je suis pas sûr de pouvoir me relever et voilà pouvoir être pleinement dans ma nouvelle société mais la société est déjà active depuis le officiellement 1er avril 2020 donc je cumule les deux activités donc avec des rythmes de semaine assez dense mais voilà l'objectif c'est de pas être à la rupture et puis voilà de pouvoir terminer mon travail sereinement et faire la passation mon activité actuelle et me lancer à 200% dans ma deuxième activité qui sera la première bientôt plus que deux mois et demi donc c'est chouette c'est chouette j'imagine que tu as à la fois hâte et à la fois c'est dans une aventure que là tu es salarié là bah forcément tu seras ton propre patron mais c'est toujours excitant surtout quand c'est pour faire quelque chose que que l'on aime quoi pleinement je dis pas que ton ta profession tu n'as pas aimé que tu l'as pas aimé mais c'est c'est pas de la même manière à l'ordre d'aujourd'hui quoi c'est plus dans le même entrain non c'est ça et là oui c'est vraiment une aventure mais j'ai pas peur de la suite de ce que ça va pouvoir donner voilà je sais que c'est là qu'est ma place en fait les cailloux ont été posés par mes guides donc je remercie tous les jours de continuer de suivre cette cette voie là et et d'être en accord avec moi même donc voilà c'est ça qui va être bien après voilà on vivra différemment voilà parce qu'effectivement c'est un choix de famille aussi donc j'ai un mari qui a son compte depuis l'année dernière seulement ou également donc voilà il faut qu'on soit bien mais j'ai confiance j'ai conscience que l'univers sera là donc tout va bien c'est parfait tout cela qu'est-ce que je voulais te demander de cuisiner qu'est-ce que tu proposes comme type de soins alors en ce qui concerne cette question nous aurons forcément les réponses sur ton site internet que il sera en lien direct si les personnes vont sur le blog crevette papillon.fr ou sur facebook ou sur youtube et puis s'ils sont déjà sur ton site pour visionner forcément ils ont un lieu où c'est beaucoup plus détaillé mais en quelques mots est-ce que tu peux nous dire ce que tu proposes aux personnes comme moi qui viennent te voir en disant voilà je veux démarrer un cheminement sur moi même sur ma vision des choses par rapport aux autres et contribuer aussi au monde aujourd'hui donc je propose des soins en énergie raïki d'accord donc c'est une technique d'apposition des mains sur différentes parties du corps de la personne on va venir en réharmonisation de chakras recentrage élimination de tout ce qu'on n'a plus besoin en fait et on fait quatre séances pour avoir vraiment une un effet en fait complet des problématiques des personnes l'énergie raïki elle fait quoi moi je suis juste le canal en fait je vais récupérer l'énergie que je vais transmettre au corps de la personne pour mettre en oeuvre le processus d'auto guérison du corps je ne suis pas guérisseuse c'est très important de le savoir c'est que je ne suis pas guérisseuse je suis juste là le canal le pont entre deux sphères en fait pour pouvoir mettre en route l'auto guérison du corps de la personne des fois les gens me disent ben je viens vous voir j'ai un problème de genoux d'accord ok on fait les cas de soins et puis à l'issue des cas de soins un peu plus tard on fait des retours j'ai toujours mal aux genoux par contre j'avais un autre souci qui n'avait pas forcément été mentionné la première fois qui n'était pas forcément l'objet de la demande initiale mais du coup qui s'est solutionné donc l'énergie raïki va venir en fait à l'endroit où c'est le plus urgent pour le corps en fait donc ça c'est important à garder à l'esprit parce que ben voilà le processus d'auto guérison des fois il y a des choses qu'on ne maîtrise pas ou qu'on ne sait pas qu'on peut se malade sur tel ou tel endroit et ben l'énergie va se mettre là où le corps est demandeur en fait d'accord voilà donc en fait quand on vient te voir pour un soin reiki on a un objectif une raison du pourquoi on vient te voir mais finalement ça va peut-être nous soigner sur d'autres plans sur d'autres points et qu'on n'aurait pas forcément pensé à ce moment là c'est ça c'est ça il faut le garder à l'esprit effectivement il faut le garder à l'esprit et au niveau au niveau des tu disais que c'est 4 séances mais je peux avoir j'ai besoin de 4 séances pour quelles raisons en réalité pour vraiment avoir un alors je n'aime pas le dire le mot guérison on n'est pas des guérisseurs au sens premier mais pour vraiment déjà pour pouvoir lâcher prise parce que déjà une séance on sait qu'on a toujours le mental qui est avec nous et qui tourne en boucle etc donc déjà il faut pouvoir permettre le lâcher prise et puis pour que l'énergie on puisse éliminer en fait au fur et à mesure des séances ce qui doit être éliminé et avoir le processus vraiment complet d'accord ok c'est bon tu comprends bien et puis en dehors du reiki et puis je fais des soins en sonothérapie donc avec un tambour chamanique enfin un tambour plusieurs tambours chamaniques parce qu'effectivement qui sont au nombre de 8 maintenant voilà les tambours 8 tambours oui 8 tambours 8 tambours différents mais 8 compagnons en fait et ils vont travailler différemment en fonction de la personne donc c'est pour ça que je ne fonctionne pas toujours avec le même tambour en fonction de la personne ou si les personnes reviennent plusieurs fois on n'aura peut-être pas forcément le même tambour puisqu'on va travailler vraiment avec la médecine de l'animal et ce qu'elle va apporter en fonction de ce que la personne a besoin de travailler donc là on va aller chercher des choses beaucoup plus en profondeur en fait sur le tambour et pour pouvoir permettre de libérer en fait voilà tout ce qui est ancré les choses au niveau de nos lignées qu'on traîne depuis maintes et maintes années enfin voilà vraiment faire une libération plus intense on va dire des différentes problématiques de notre incarnation ou même de ce qu'on a récupéré d'avant on a toujours des petits bagages quand on nous a gentiment légué voilà bizarre ça ouais c'est louche hein donc voilà donc maintenant je peux allier parce que du coup j'ai donc j'ai mes tambours et puis je finis après sur des parties un peu plus aériennes en fait avec un bol tibétain et puis ils sont derrière moi là mes petits zafires qui sont le cousin des kochis qui sont plus connus que les zafires voilà pour avoir des sonorités plus aériennes pour finaliser dans le bien-être voilà bien tu aimerais essayer ouais avec plaisir ouais et puis il n'y a pas un massage par hasard un massage un massage métamorphique donc c'est un massage très doux des pieds des mains et de la tête qui vont permettre d'éliminer tout ce qu'on a reçu sur la période de préconception jusqu'à la naissance donc on va chercher toute cette période là ou pareil on nous a donné en héritage des petits bagages mais qui créent des blocages dans l'incarnation donc l'objectif c'est de les éliminer pour pouvoir vivre pleinement sa vie sans récupérer et avoir ces lourdeurs en fait on peut les appeler comme ça ces lourdeurs de ce qui ne nous appartient pas donc ça les gens sont assez assez réceptifs voilà alors pour les gens qui peuvent craindre le massage des pieds alors moi qui suis très très chatouilleuse ça vous n'a pas de soucis au départ voilà il faut le temps de s'habituer et en fait on vient travailler en fait les lignes qui correspondent à la réflexo plantaire à la ligne du dos en fait qui sont marquées dans le dos dans le pied pardon et sur la main donc on vient travailler une zone particulière qui est relative au dos qui est collé en fait à la paroi du ventre de la maman pour pouvoir éliminer tous ces blocages là d'accord voilà et bien donc on peut te retrouver aussi bien sur ton site internet bien entendu pour beaucoup plus de détails et puis dans la rubrique thérapeute coach bien-être il y a plusieurs pages te concernant as-tu des projets professionnels pour cette année projet professionnel et je fais aussi des accompagnements aussi d'ateliers de création de tambours ah oui voilà venez créer votre tambour avec moi vous avez envie d'avoir votre propre compagnon qui va venir vous aider à cheminer avec sa médecine et je fais des accompagnements d'ateliers pour que chacun vienne créer son propre tambour donc ça se passe sur un week-end généralement après quand je serai beaucoup plus libre ça pourra se faire en semaine pour les gens qui seraient disponibles voilà donc venir créer son tambour sacré voilà et avec tout ce qui va autour avec les prières avec les chants on chante beaucoup chez moi voilà avec l'énergie des ancêtres et des peuples premiers donc ça c'est voilà c'est des belles choses qui sont mises en place pareil c'est l'univers et les amis qui m'ont poussée en disant mais c'est avec toi qu'on veut faire un goût de tambour oui mais moi je l'ai fait pour moi donc je fais pas pour les autres donc voilà on dit que ça pousse on accueille on dit merci et puis on y va on se jette dans le grand vin des fois sans brassard mais bon ça fonctionne donc voilà et la semaine prochaine d'ailleurs je vais avoir la chance de pouvoir réunir toutes les personnes qui sont déjà venues créer leur tambour avec moi donc depuis ça a commencé en octobre 2021 et on fait une après-midi forêt de Valin connexion à la mer à mer Terre au rythme de tous les tambours qui ont été créés qui sont nés pour moi c'est une naissance c'est même une renaissance voilà je le dis vraiment comme ça le tambour la renaissance de la personne aussi c'est une nouvelle vie avec ce nouvel accompagnant et une nouvelle vie pour l'animal qui va œuvrer différemment bien que ça reste un animal vivant quoi qu'il en soit par le tambour d'accord voilà les nouveaux projets pour cette année j'ai une nouvelle formation qui va démarrer au mois d'avril donc je vous en parlerai un petit peu plus tard c'est quelque chose où je cherchais une personne justement depuis deux ans et demi trois ans j'ai trouvé cette personne là donc je suis très très contente donc je vais pouvoir cheminer avec les animaux je vais faire de la communication animale voilà et c'est voilà cette connexion depuis petit je sens qu'il y a des choses mais voilà on a besoin de de cheminer et d'apprendre donc voilà ça va être une belle de belles belles choses encore en perspective bien c'est super et dans ton métier donc dans le développement personnel qu'est-ce que tu aimes le plus ? moi ce que j'adore c'est les partages vraiment le partage le pouvoir échanger en fait et puis transmettre je suis beaucoup sur la transmission de ce que je sais et que l'autre me transmet aussi des choses différentes sur n'importe quel item en fait c'est vraiment cette notion de partage d'équilibre et de naturel alors ça c'est très important j'ai vraiment besoin en fait de cette authenticité en fait qui peut manquer beaucoup des fois cruellement mais voilà vraiment être dans cette partage-là et de et de créer du lien en fait entre les différentes personnes on a été primé de beaucoup de choses donc c'est vrai que ce lien a été très important et c'est vraiment un retour à l'essentiel à notre essence première et pouvoir donner à l'autre je pense que voilà à plusieurs on est beaucoup plus fort que tout seul dans son coin même si on en a besoin de temps en temps d'être en introspection d'être centré sur soi pour pouvoir bien se sentir bien mais les liens avec les autres et bien c'est voilà c'est quelque chose vraiment de primordial c'est vraiment le partage que je souhaite c'est vraiment ça quoi et puis à la fois tous ces temps d'échange que tu peux vivre aussi bien en collectif qu'en individuel c'est aussi c'est comme dans la formation c'est aussi ça nous fait travailler nous sur nos points de vue sur la vision des choses sur nos capacités aussi et c'est c'est très intéressant et très enrichissant ouais parfait bah écoute je pense que pour aujourd'hui donc qui es-tu nous aurons fini alors est-ce que tu aurais un petit mot à dire à toutes les personnes qui vont écouter ce visionnage et et leur transmettre à ta manière un petit quelque chose alors moi l'expérience que je pourrais vous partager c'est d'écouter votre cœur votre âme et puis laissez-vous guider voilà laissez-vous guider même si des fois ça peut faire peur de sortir de sa zone de confort on sait on sait qu'on a beaucoup de pression de part et d'autre mais voilà revenir à l'essence de ce qui nous fait vibrer vraiment et et l'univers se charge du reste voilà et bien merci à toi Pauline Pauline la plume de l'âme que nous pouvons retrouver sur son site nous pouvons la retrouver sur YouTube sur le blog sur Facebook aussi et puis je vais partir à ta rencontre pour le soin au tambour prochainement donc voilà en tout cas on vous souhaite à vous qui nous écoutez un très bon cheminement avec vous et à très vite au revoir au revoir